Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans du grain à moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, l'Europe est-elle tentée par le choc des civilisations ? Trois semaines après, que sait-on de ce qui s'est passé à Cologne lors de la nuit de la Saint-Sylvestre ? Laissons parler les chiffres, ce est établi par les services de justice. A ce jour, 766 plaintes ont été déposées, dont 497 pour des faits d'agression sexuelle. Un premier suspect a été interpellé le week-end dernier, c'est un Algérien, demandeur d'asile. Le reste est moins précis, les agresseurs de jeunes hommes d'origine du Maghreb et d'autres régions du monde arabe, pour reprendre les termes des enquêteurs. Quant au mode opératoire, rien de définitivement établi, malgré des indices laissant entendre que ces agressions en série auraient été organisées à l'avance. Alors il s'est dit et écrit beaucoup de choses depuis la révélation tardive des événements de Cologne. Ces derniers illustreraient notamment la réalité d'une confrontation entre notre culture occidentale et celle du monde arabo-musulman, l'existence d'un fossé entre deux civilisations incompatibles l'une avec l'autre. De quoi remettre au goût du jour la fameuse théorie du choc des civilisations, qui valut à son auteur Samuel Huntington une renommée mondiale. Théorie reprise aujourd'hui par l'Etat islamique comme socle de sa propagande. Alors l'Europe est-elle à son tour, tentée par le choc des civilisations ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, deux invités ce soir. Raphaël Yogier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et philosophe, professeur à Sciences Po à Aix-en-Provence. Vous venez de publier « La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle ». C'est aux éditions du CNRS, ouvrage dans lequel vous dites que cette guerre ne peut pas avoir lieu puisqu'il n'y a qu'une seule civilisation et que celle-ci est globale. Pour discuter avec vous, Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, géopolitologue, vous enseignez à Subdeco, La Rochelle. Vous avez publié aux éditions du Toucan, c'était en 2014, « Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation ». Là aussi, je dis en un mot quelle est la teneur de votre livre. Vous considérez que l'Occident s'est affaibli à force de battre sa couple. Pour retrouver sa fierté, il faut notamment qu'il se rapproche du monde slave orthodoxe pour créer ce que vous appelez le pan-Occident. Alors, si je vous ai bien lu l'un et l'autre, et si j'ai bien compris, Raphaël Laugier, les définitions que vous donnez du relativisme et du différentialisme, je serais tenté de dire que vous, ce soir, vous incarnez le relativiste et que Alexandre Delval serait plutôt du côté des différentialistes. Est-ce que ça vous va, en tout cas, pour vous ? Je demanderai à Alexandre Delval s'il se reconnaît dans cette... Oui, enfin, moi je me reconnais comme relativiste, si ce n'est que pas dans la définition du sens commun du relativisme. Puisque le relativisme, ce n'est pas tout accepté, bien au contraire. C'est considéré qu'il y a un fond commun à l'humanité. Et relativisme, ça vient de relation. Et que pour être en relation, il faut reconnaître ce fond commun. On n'accepte pas tout. Voilà, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Exactement, mais en même temps, le relativisme a l'importance de notre propre culture pour pouvoir être en relation avec les autres. Et le relativisme... Montaigne était déjà relativiste. Et le relativisme s'opposerait ou s'oppose au différentialisme ? Alors, le différentialisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de socle commun et qu'on est fondamentalement différents. Et on est tellement... C'est pour ça que j'appelle ça la zoologie de la culture. Qu'on est tellement différents que là, pour le coup, on peut accepter n'importe quoi dans notre culture. On peut la trouver soit magnifique, c'est l'orientalisme, parce que c'est l'autre. Soit, si l'autre est parmi nous, alors on ne supporte pas l'hybridation et le mélange. Pourquoi je parle de zoologie ? Parce que c'est un petit peu comme un zoologue qui pourrait admirer les bonobos ou les grands singes, mais pour autant, il ne voudrait pas que sa fille en épouse un. Alexandre Delval, est-ce que de ce point de vue, vous vous considérez comme un différentialiste ? Non, foncièrement non. Je ne me considère pas du tout comme différentialiste. Je pense que reconnaître qu'il existe des environnements culturels, des liens, pas des déterminismes, mais des influences de la religion, même quand elle est plus pratique, et de la culture, de la langue, comme disent les professionnels de la sémantique générale. On est parlé autant que l'on parle. Tout cela est possible. Donc on peut être influencé par une culture, un environnement culturel ou religieux ou autre. Ça ne veut pas dire qu'on est foncièrement différentialiste. On reconnaît des influences. Moi, j'allais dire, je vais faire un petit peu le modéré, mais je me retrouve entre les deux. Je ne me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Je pense qu'il est possible de réconcilier les contraires. On n'est pas toujours obligé de choisir entre blanc et noir. En ce sens, je suis plutôt pour Lao Tzu, et pour un peu le yin et le yang. En lisant votre livre Alexandre Delval, je trouvais qu'il y avait quand même un certain nombre d'indices qui correspondaient à ce qu'on appelle le différentialisme, c'est-à-dire à la fois reconnaître qu'il y a plusieurs civilisations, que toutes les civilisations méritent d'exister, mais que la nôtre, je dis la nôtre, puisqu'on est tous des occidentaux ce soir, si tant est que, là aussi, cette formulation ait un sens, a quand même des valeurs, a inventé les plus belles choses, finalement, de l'histoire de l'humanité. Donc c'est bien du genre de différenciation. Alors oui, je préfère. C'est le isme qui annule le mot. Le isme me déplaît. Par contre, il existe des différences, bien sûr. Les différences, on fait même l'éloge des différences, y compris chez les relativistes modérés. Non, ce qui fait la spécificité du différentialisme par rapport au relativisme, c'est que le différentialiste, lui, n'accepte pas, refuse la fécondation. Il pense qu'il ne peut pas y avoir de fécondation mutuelle, et que donc il faut rester à distance, parce que si on n'est pas à distance, ça provoque un choc, un clash. C'est pour ça qu'en réalité, Huntington a été influencé par les anthropologues différentialistes. Mais il a appliqué le différentialisme, notion très anthropologique, à la politique internationale, en disant qu'il y a des sociétés qui sont incompatibles les unes avec les autres, donc il faut qu'elles restent à distance, il faut qu'elles vivent dans leur jus. C'est une forme d'apartheid à l'échelle internationale, développement séparé. Et c'est là que moi je me distingue de Huntington, même si on m'a accusé d'être proche de ses idées. Dans son dernier livre, « Qui sommes-nous ? », lorsqu'il dit qu'il y a une incompatibilité entre les latino-américains et les wasps anglo-saxons, je suis un peu entre les deux. Moi je suis comme vous, ex-sois, je suis latin, je ne vois pas en quoi il est impossible. La France a réussi à mélanger des germains, des celtes, des latins, et à faire une patrie. Surtout que d'habitude il est sur la religion, il est sur la religion, et là on lui dit « Mais alors, c'est des catholiques ? » Mais ce n'est pas pareil, parce que c'est des catholiques, mais en même temps ils sont matinés de culture précolombienne, ce qui est assez bizarre. Voilà, oui, alors que les bretons sont également matinés de celtisme, très profondément. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas obligé d'être rangé dans une case, d'une catégorie, mais effectivement, moi je reconnais les différences, et je reconnais que l'Occident doit assumer son héritage, non pas pour se différencier avec un isme, mais tout simplement parce qu'il faut créer, non pas du vouloir vivre ensemble, mais du savoir vivre ensemble. La civilisation, que j'oppose aux civilisations au pluriel, la civilisation c'est savoir vivre ensemble. C'est faire en sorte que l'on puisse s'entendre sur des règles communes, qu'on ne s'entretue pas, qu'il y ait le primat de la loi, des règles, et qu'il y ait quand même une acceptation pour bâtir un destin. Et ça, je pense que ce n'est pas le différentialisme, c'est ce que j'appelle le patriotisme intégrateur. C'est la patrie, mais pas fondée sur l'ethnie, la race, c'est la patrie qui intègre généreusement l'autre, et elle lui dit, tu peux partager telle valeur, tel socle, et ce n'est pas parce que tu es musulman ou bouddhiste que tu vas être insulté lorsque nous dirons que la France, l'Europe, est d'origine judéo-chrétienne. Pour moi, les deux ne s'opposent pas. Toutes les différences, en tout cas, peuvent se diluer dans un vivre-ensemble à partir du moment où on définit clairement ce que seraient les valeurs de ce vivre-ensemble. Peut-être que, pour préciser un petit peu vos positions à l'un et à l'autre, il faut qu'on se serve justement de ce qui a motivé finalement cette émission ce soir, puisque à la faveur des événements de Cologne à la Saint-Sylvestre, on a vu reparaître justement ces questions. Alors, à la fois le choc de civilisation, de confrontation culturelle, de signe que l'Allemagne, ayant accepté finalement des gens trop différents d'elle sur un plan justement culturel, voire anthropologique, elle se retrouverait confrontée à une incapacité de les intégrer dans sa société, et ça traduirait le fait que, ben voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas se fondre dans nos valeurs. Alors, quelle est votre lecture à vous, Raphaël Yogier, de ces événements ? Moi, ma lecture, c'est que justement, c'est une des caractéristiques de la civilisation globale, parce que, comme vous l'avez dit dans le sous-titre de mon livre, je dis, on a le sentiment que c'est une bonne nouvelle, la guerre des civilisations n'aura pas lieu, mais coexistence et violence au XXIe siècle, ça veut dire qu'il y a un retournement de la violence, dans la mesure où aujourd'hui, l'ennemi, le barbare, ne peut plus être resté cantonné de l'autre côté de la frontière, il y a une perméabilité, une grosse intensité, et donc, ça veut dire que l'ennemi peut être mon voisin, ça veut dire qu'il y a une sorte de suspicion généralisée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette société ? En fait, qu'est-ce qui se passe dans cet événement ? Cet événement, il est caractéristique du retournement de la violence vers l'intérieur, justement, des sociétés, de notre incapacité à gérer cette civilisation globale qui, de fait, est en train d'émerger et de se développer. Donc, moi, ce que je n'aime pas dans les interprétations en termes de choc de civilisation de cet événement, c'est qu'on laisserait entendre que, d'un côté, on a des gens extrêmement civilisés, sympathiques, des Allemands qui seraient des Allemands normaux, puis, d'un autre côté, des gens d'origine, entre guillemets, arabes ou autres, qui auraient pour spécificité culturelle de violer des femmes, comme si c'était une spécificité culturelle. La question n'est pas là. C'est-à-dire que là, on a affaire à des voyous, à de la délinquance, une délinquance qui touche une partie de la population, une partie de la population qui, effectivement, est peut-être mal intégrée, c'est peut-être en partie qui, la question n'est pas une question de faute, mais c'est peut-être en partie de sa faute, de la faute du pouvoir, enfin, c'est pas ça, la question. La question, c'est que, dans le monde global, on voit apparaître, de plus en plus, des formes de frustration, de micro-groupes existants dans différentes sociétés, avec des réactions de défense de ceux qui se représentent comme la majorité, qui ont l'impression d'être dépassés. Et donc, ces jeux de frustration provoquent un nouveau système de violence. Ça veut dire que vous, Raphaël Yogé, vous ne retenez pas les paramètres culturels pour expliquer, ne serait-ce qu'en partie, ces événements du 31 décembre ? Attention, ça dépend, encore une fois, les mots sont piégés, parce que qu'est-ce que ça veut dire, paramètres culturels ? Si vous dites que la culture, c'est l'identité, l'identité, c'est quoi ? Moi, je crois à l'identité. L'identité, c'est la façon qu'on a de se raconter. On se raconte tous. On se raconte comme animateur de radio, on se raconte comme policier, on se raconte dans la manière de s'habiller, d'être, etc. On se raconte comme musulman, on se raconte comme maghrébin, on se raconte comme vrai allemand, etc. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se racontent d'une certaine manière, et peut-être qu'ils ne sont pas reconnus comme ce qu'ils voudraient se raconter. Et quand on n'est pas reconnu comme ce qu'on voudrait se raconter, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation, quand on est regardé autrement. Par exemple, un handicapé qui est regardé comme un handicapé, qui est regardé comme différent. Et donc, la confrontation de ces narrations, c'est-à-dire de ces identités, ça provoque de la violence. Une violence parfois extrêmement forte est difficilement gérable. Alexandre Delval, quand on vous a appelé pour vous inviter, et pour savoir déjà une première appréciation des événements de Cologne, vous nous avez parlé d'un clash de civilisations internes. Ah oui. Par rapport à ce que disait M. Logier, on parlait tout à l'heure de violences internes, je pense qu'il n'y a pas de chocs de civilisations entre deux blocs, deux aires géo-civilisationnelles, effectivement, puisqu'il y a la globalisation qui annule un peu les frontières. Voilà, puisque ça se passe à l'intérieur d'un pays, c'est ce que j'appelle le limès intérieur, que j'avais rencontré déjà au Liban, il y a très très longtemps, presque 30 ans. On avait Beyrouth Ouest, Beyrouth Est. Et on avait deux civilisations opposées. Pourtant, c'est la même langue, c'était la même origine ethnique, c'est pas du tout racial, mais c'était deux religions qui influencent différemment, et deux religions qui ont été elles-mêmes politisées, puisque les chiites avaient été instrumentalisés par la politique de l'Iran à l'époque, les chrétiens du Liban étaient plutôt influencés par l'Occident. On avait deux aires civilisationnelles dans la même ville. Je pense que ce qui va se passer en Europe dans le futur, c'est pas l'annulation des conflits, c'est effectivement l'internalisation des conflits. On aura des conflits à l'intérieur de villes, où il y aura deux groupes, qui, alors peut-être les uns par le populisme, vont être radicalisés dans un sens occidentaliste, les autres avec les antennes paraboliques et certains imams radicaux vont être instrumentalisés dans un autre sens, et on aura à l'intérieur de villes, un limès intérieur, qui effectivement n'est plus ce qui oppose deux aires civilisationnelles géographiques, mais à l'intérieur d'une même zone urbaine, on aura deux modèles de civilisation opposés. On peut dire que c'est bien ou mal, c'est un fait. Ça veut dire que pour vous, s'il y a deux modèles de civilisation qui se retrouvent dans une même ère géographique, ça ne peut pas fonctionner ? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une forme de fusion de ces deux civilisations ? Ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner, à mon avis, et c'est ce que je propose dans ce livre, si on relance cette machine à intégrer, donc par exemple, moi je suis humblement le fruit, nous étions des Siciliens immigrés en Tunisie, passés par l'Algérie, après par l'Espagne, etc., et on a été intégrés à distance par la France. Moi je me pose souvent la question, comment ça se fait qu'en Afrique du Nord, des Maltais, Italo-Espagnols, les Juifs séfarades, on en faisait des Français, non seulement fiers d'être français, mais parfaitement francophones, et ils avaient intégré les valeurs républicaines, et aujourd'hui, dans notre propre ville, dans nos propres cités, on a du mal à en fabriquer. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui a changé, bien sûr, on peut voir l'explication un peu dans la mondialisation, mais je pense qu'il n'y a pas que la mondialisation, il y a aussi le fait qu'on y croit moins, et c'est ce que je dis dans mon livre, et je me réfère au spécialiste des relations entre groupes, William Schutz, qui est spécialiste de l'estime de soi, et il montre de manière très intéressante que plus un groupe croit en lui-même et développe une image positive de son vivre ensemble, plus il parviendra à être respecté par des éléments qui viennent d'autres horizons. Et moins il croit en lui-même, et plus il développe une haine de soi ou une dévalorisation de sa propre histoire, de sa propre identité, moins il pourra intégrer, puisqu'il ne sera pas respecté par l'autre. Et ça, c'est très vrai dans les pays arabo-musulmans, que je connais un petit peu. On aime l'identité, que l'on juge cela bien ou mal, c'est un fait. Dans ces pays-là, on aime l'identité, à la fois religieuse, mais aussi l'identité tout court. Et on ne respecte pas l'identité qu'on appelle liquida. En Italie, on parle souvent de société liquide ou identité liquide. Et ça, ce n'est pas respecté dans ces pays-là. Alors, Raphaël Yogi, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un clash de civilisation interne ? Moi, ce qui me gêne, il y a beaucoup de choses à lesquelles je souscris, ce qui a été dit, mais ce qui me gêne, c'est la trop grande importance donnée au territoire, à l'ancrage dans les territoires. Dans ce que dit, me semble-t-il, Alexandre Delval, c'est qu'il y aura une sorte de limèse, donc de frontières, de limites internes et qui feront définie géographiquement. Moi, je crois qu'il y a de moins en moins l'importance du territoire. C'est ce que j'appelle, dans la globalisation, les espaces de désirs déterritorialisés, qui sont de plus en plus fluctuants et qui décrivent une société où il y a une mobilité tellement extrême qu'il n'y a pas le temps de se constituer même des frontières internes. C'est-à-dire, il se constitue des frustrations, des éventuels désirs de vengeance, mais en même temps, les gens se mélangent, ils s'imaginent faire partir de telles minorités, mais ensuite, ils s'allient à d'autres minorités et puis, ils peuvent éventuellement éprouver de la violence les uns pour les autres, mais pas en fonction de territoire. Peut-être juste pour donner un exemple, Raphaël Yogi, ça peut être quoi, un espace de désir déterritorialisé ? Par exemple, ça peut être, je prends un exemple que je donne dans le livre, c'est les mangas, par exemple. Les mangas, ça se réfère à la culture japonaise, donc a priori, à un territoire, mais en même temps, c'est devenu complètement déterritorialisé, mais c'est un espace de désir. Par exemple, il y a un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui vivent à travers les mangas, qui se mettent à parler japonais parce qu'ils admirent les mangas, ils s'habillent de cette manière, ils se sentent plus proches d'un individu qui est à l'autre bout du monde et qui est dans cet même espace de désir déterritorialisé que leurs voisins de palier. On l'a pour ça, au même titre qu'on a des espaces de désir déterritorialisé, aujourd'hui, on a des espaces de haine et de rejet déterritorialisé, et c'est là-dessus que joue Daesh. La différence entre Daesh et Al-Qaïda, c'est quoi ? C'est qu'Al-Qaïda jouait sur l'idéologie, jouait sur une territorialisation extrême et vraiment idéologique, alors que Daesh joue sur le marché global de la terreur dans une sorte d'espace de frustration et de vengeance qui fait que n'importe où dans le monde, quelqu'un qui se sent frustré, qui peut-être n'a pas grand-chose à voir avec l'islam au départ, il suffit qu'il se reconnaisse dans la franchise, dans l'esthétique de Daesh, et immédiatement il va être reconnu parce que ça arrange Daesh de prouver qu'elle se démultiplie, et il assure une publicité globale parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a trois types de circulation, circulation humaine, aujourd'hui qui s'intensifie, mais en fait qui est encore bloquée par le jeu des visas, circulation de marchandises parce qu'on veut quand même manger des bananes et du manioc même si on est en Europe, et donc ça, ça s'intensifie, et puis surtout, une circulation qui n'est plus une circulation, c'est la circulation de l'information via Internet, Facebook, etc. et là, c'est une sorte de grand bain informationnel, avec des remous un peu de tous les côtés, qui met à mal les distances. Une bombe qui explose à Gaza aujourd'hui, elle va être ressentie par un individu d'origine maghrébine dans la région, dans la banlieue strasbourgeoise, comme si cette bombe, qui va se représenter comme un palestinien de l'intérieur, comme si cette bombe, elle avait explosé dans son jardin, et il va voir son voisin qui se trouve être juif séfarade, peut-être comme étant un sioniste potentiel, et inversement. Donc on va voir des jeux de désir, mais aussi des jeux de haine, dans une civilisation de plus en plus globale, en raison de ce grand bain informationnel. Mais juste encore, d'un mot après, je vais faire réagir Alexandre Delval, mais est-ce que ça ne veut pas dire que ces espaces de désir déterritorialisés, pour reprendre votre formulation, ce n'est pas le nouveau nom des civilisations ? Est-ce qu'on peut en faire justement de nouvelles civilisations finalement, mais qui s'imbriqueraient les unes aux autres ? Non, parce que la caractéristique de la civilisation, c'est la possibilité de s'opposer aux barbares, dans certaines civilisations, par exemple la civilisation grecque, le mot barbare vient de bar-bar-bar, c'est-à-dire quand les Grecs entendaient parler les Perses, ils entendaient ça, ils disaient, c'est ceux qui ne parlent pas grec, ceux qui sont de l'autre côté, et donc on définissait notre identité civilisationnelle en opposition à l'autre, qui est de l'autre côté de la frontière, soit le sauvage. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire ça, donc de façon inédite, il faut qu'on arrive à repenser la figure de l'ennemi, la figure du barbare, comme n'étant pas de l'autre côté de la frontière. Et c'est plus possible de l'exclure, parce qu'il circule intensément chez nous, c'est notre voisin. Ça dépend si on parle de la civilisation avec un grand C, cher à Norbert Elias, ou à Arendt ou autre, ou les civilisations chères à Braudel, ou à d'autres. Moi, je pense que c'est très important. Là, je crois qu'on faisait, il me semble que vous faisiez allusion à la civilisation, et là, je souscris à ce que vous dites. Par contre, si on parle de la civilisation... C'est quoi la civilisation ? C'est des traits humains universels ? C'est ce que j'appelle le savoir vivre ensemble, ce qu'a très bien montré Norbert Elias, c'est lié aussi à l'esprit civique, en prenant l'étymologie. Par contre, les civilisations, ce n'est pas du tout la même notion de civilisateur. Ce n'est pas la même chose. Les civilisations, c'est un élément beaucoup plus objectif, ce sont des aires géographiques, mais aussi, pas forcément que géographiques, aussi culturelles, religieuses, où il y a des modes de vie qui sont différents d'autres modes de vie. Je pense que c'est très important de distinguer la civilisation des civilisations comme l'ont fait Marou ou d'autres. Et autre chose, vous parliez des banlieues de Strasbourg, je pense que finalement, on se rejoint, on pourrait croire qu'on se repose, mais quand on parle, quand vous dites que quand on tue un palestinien à Gaza, on le ressent très mal, effectivement, on en consomme même un anti-sioniste, voire un anti-judaïsme, dans une banlieue de Strasbourg, ça montre que ce n'est pas totalement déterritorialisé, puisque cette banlieue, elle est territoriale, c'est bien un endroit. Et moi, j'ai constaté depuis un certain nombre d'années, y compris dans mon quartier d'enfance, près de Bassins, dans le 14e arrondissement de Marseille, pas loin du Merlan, la Cerisée, une évolution civilisationnelle tout à fait territorialisée. Ce n'est pas à quelques centaines de mètres que ça a changé, c'est dans certains endroits, on a vu un changement total de population, et on n'est pas là pour dire que c'est bien ou mal, mais c'est bien quand même dans des endroits, et à d'autres endroits, au contraire, vous connaissez la rue Tubano à Marseille, où on a embourgeoisé, on a fait fuir des populations, assez hypocritement, on les a mis dans d'autres endroits, moins visibles, en dehors du centre, il y a bien quand même des territorialités. Il y a des endroits, ou alors dans le 11e ou le 10e arrondissement de Marseille, on a des quartiers qui sont beaucoup plus visiblement juifs que j'adis, avec un retour de l'identité juive un peu racidique, on a quand même des territoires. Mais justement, moi je ne nie pas la réalité et l'existence de territoire, ce que je dis c'est que le territoire n'est plus la base sur laquelle se construit ce que j'appelle moi le désir d'être, c'est-à-dire le désir de venir. Mais par contre, les territoires ensuite sont remobilisés. Par exemple, même quand je parlais des mangas, je disais bien que ça part d'un territoire, c'est le territoire japonais, et ça même, ça rend désirable le territoire japonais à partir de cet espace déterritorialisé que sont les mangas. Et donc on a un renversement à faire du sens du territoire. Le territoire vient ensuite, il ne vient pas d'abord. C'est ça que je veux dire. Donc vous ne niez pas qu'il existe quand même, bien sûr, parce qu'on a quand même des endroits où il se passe des choses différentes. Mais je nie que l'identité se construit à la base à partir du territoire dans une sorte de progressivité. Et c'est ça qui a changé. Et c'est pour ça que du coup, c'est cette non-progressivité, c'est cette espèce de déracinement, cette virtualisation de l'identité qui peut provoquer les événements de Cologne. Et pour revenir au limesse intérieur, moi je vois à Bruxelles, je suis souvent à Bruxelles, à Molenbeek, on a dix fois plus de mosquées que d'églises. C'est ni mal, c'est un fait. C'est lié aussi à une évolution de population. Et on a pas mal de mosquées assez radicales. Et on a, en dehors des mosquées, et je connais la différence que vous faites entre le djihadisme et le fondamentalisme, il y a aussi des milieux un peu, je dirais, voyoucratiques qui ont été récupérés par des djihadistes. On a quand même un endroit qui est très très net, qui est très visible, qui est reconnu par tous les experts comme Claude Moniquet ou autres, où on a un mélange à la fois de délinquance, de phénomènes migratoires et de fondamentalisme, voire de radicalisme religieux. Et pas très loin de là, on a les zones européennes où il y a plein de fonctionnaires européens et on est dans l'Europe bobolande, nomade bourgeois, très globalisé, ça n'a rien à voir. On a deux civilisations totalement différentes entre Molenbeek et XL ou Voluwe. Moi, je ne les appellerais pas civilisations, évidemment, mais je comprends ce que vous voulez dire. On a en tout cas des jeux et des frictions identitaires qui, pour moi, sont liés justement à l'existence d'une civilisation globale. C'est-à-dire, il y a une telle perméabilité dans ces jeux d'identité que la figure de l'ennemi est littéralement disséminée sur les territoires. Et c'est ça qui pose problème. cette civilisation globale ? Est-ce que c'est justement cette dilution, Raphaël Yoger, et j'ai aussi une question pour vous à Alexandre Delval, mais est-ce que c'est cette dilution qui expliquerait, et c'est finalement cette difficulté à ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, à nommer l'autre ? C'est-à-dire, l'autre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient de l'extérieur, l'autre, c'est quelqu'un qui est de l'intérieur, qu'on finit par ne plus voir, sauf peut-être justement quand il y a des problèmes où il finit justement par réapparaître de manière beaucoup plus claire, mais est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui on retrouve de plus en plus justement dans les commentaires cette idée d'un choc des civilisations parce qu'on a besoin de nommer quelque chose qui nous met un peu mal à l'aise ? Mais je vais vous dire, la réalité des choses, pour moi, c'est que le choc des civilisations c'est un produit, c'est presque la preuve qu'il y a une civilisation globale. C'est-à-dire que la notion même de choc des civilisations n'est possible que justement parce qu'on est dans... C'est une rhétorique de la civilisation globale, si vous voulez. Ce n'est pas sûr qu'il soit persuadé qu'il y ait une civilisation globale. Mais non, mais l'État islamique, la thèse du choc des civilisations, c'est son marketing dans la civilisation globale. C'est-à-dire, c'est pour mobiliser des frustrations pour que des individus qui sont, qui peut-être n'ont rien à voir avec l'islam, quand on le voit, des djihadistes français qui ont opéré, qui ont été terroristes sur le sol français, leur point commun, c'est d'être des gens qui étaient en gros décaïd ratés, soit dans la drogue, soit dans le... même la pornographie pour les frères Kouachi, soit en ayant voulu rentrer dans la Légion pour ce qui est de Mohamed Merah, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam, c'était désirable pour eux de devenir djihadistes parce qu'ils avaient un compte à régler et comme l'islam a une image antisociale, donc opposée à notre civilisation, c'est devenu désirable pour eux pour cette raison. C'est-à-dire que c'est le marketing de Daesh qui projette l'idée de choc des civilisations parce qu'on est dans une civilisation globale qui fonctionne sur le marketing global. C'est ça le... Alors oui, récemment un salafiste à Bruxelles me disait, très sympathique par ailleurs, il me disait moi je pense qu'aujourd'hui vous avez tous intérêt à adhérer à l'islam si vous êtes contre le complot de la globalisation. Et il m'expliquait qu'il y avait un macword un peu comme dit Benjamin Barber aux Etats-Unis. Il y a un macword, un mélange de culture bénéton, de capitalisme occidental, etc. qui serait bien sûr géré par un complot judéo-maçonnique. On retrouve toutes les thèses conspirationnistes. Et le seul élément d'opposition viable, capable, virile, assez violent pour faire face et pour détruire ce complot, ce serait l'islam. Effectivement, donc on a des gens qui ne sont pas des pratiquants ritualistes. C'est pour ça que je fais la différence entre le totalitarisme islamiste et l'intégrisme islamiste. On peut être un intégriste de n'importe quelle religion sans forcément être violent. Par contre, le totalitaire, lui, il va utiliser, il va instrumentaliser un phénomène religieux pour légitimer sa violence. Et c'est là qu'apparaît effectivement ça a quand même à voir avec l'islam mais en tant que système légitimateur de la violence qui pouvait être désirée avant même. Effectivement, la référence à l'islamisme. Et pas en tant que modèle de civilisation qui aurait une vocation à l'universalisme ? Alors ça le devient parce que moi je pense qu'il y a un conflit d'universalisme aujourd'hui. Il y a le conflit entre l'universalisme occidental je dirais autonome qui propose une autonomie de l'homme par rapport à Dieu et il y a un universalisme hétéronome qui lui est fondé sur les lois divines. C'est un clash total de... je ne pense pas qu'il y ait un clash de civilisation avec la Chine qui est très particulariste avec l'Inde avec son système tout à fait inclusif. Je pense que ce sont les religions exclusives universalistes d'origine monothéiste qui sont... mais pas le judaïsme parce qu'il n'est pas prosélite. Les deux grandes religions monothéistes ont produit l'un aujourd'hui cette ré-islamisation que l'on constate qui est quand même il y a l'islam et de l'autre côté l'occident chrétien laïcisé qui a donné lieu à cet occident droit de l'homiste. Et il y a un clash total entre ces deux visions du monde parce que l'une est religieuse l'autre ne l'est pas. Mais les deux ont une prétention universaliste. Alors c'est là il me semble qu'il va y avoir quand même un petit peu de divergence entre nous. Enfin il y en a déjà un petit peu mais non pas que je cherche absolument à vous vous opposer parce que vous... De toute façon on peut discuter Absolument. Raphaël Llogier Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Vous ce que vous dites dans le livre c'est que en fait il ne faut pas chercher à opposer les religions justement qui porteraient des projets de civilisation de manière singulière mais que c'est plutôt des postures au sein de chaque religion qu'il faut distinguer et qui permet de dire que il y a des chrétiens des musulmans des juifs des bouddhistes qui vont se retrouver par exemple dans le spiritualisme dans le charismatisme ou dans le fondamentalisme. Vous avez très bien lu Hervé Gardette. N'est-ce pas ? Je travaille. Voilà c'est que effectivement dans mes recherches j'ai remarqué qu'il y avait ce que j'appelle le spiritualisme qui est une tendance vous avez toute cette idée d'idéologie développement personnel très individualiste méditative très libertaire quelque part et ça ça se développe surtout dans les sociétés industrielles avancées les plus riches de la planète à travers le bouddhisme occidentalisé mais en fait ça touche tout le monde c'est-à-dire ça touche même le christianisme maintenant il y a des monastères chrétiens qui sont mis à disposition pour des stages de développement personnel chrétien ça touche à peu près tout le monde comme une sorte de force qui est en train de transformer les religions mais on le retrouve aussi dans l'islam avec des formes de néo-soufisme et des gens qui dans certaines classes sociales disent qu'ils pratiquent la prière comme si c'était du yoga etc moi je l'ai vu à plusieurs reprises j'ai fait des études sur ce sujet et puis à côté de ça vous allez avoir ce que j'appelle le charismatisme qui touche surtout des individus pauvres parce que c'est la proposition qui est d'une sorte de prospérité immédiate offerte dans une sorte d'effervescence collective c'est les mouvements néo-évangéliques qu'on trouve néo-pentecôtistes qu'on trouve surtout en Afrique subsaharienne en Amérique latine mais en fait on les trouve aussi dans le christianisme catholique avec le mouvement charismatisme proprement dit on le trouve aussi dans l'islam avec des télécoranistes tels qu'il existait en Egypte et puis il y a le troisième mouvement le fondamentalisme le fondamentalisme qui lui c'est ceux qui ont celui qui fait quand même qui est le plus évident aujourd'hui c'est quand même le fondamentalisme musulman c'est celui qui fait le plus de bruit c'est pour ça surtout alors que quand même la plus grosse progression religieuse de l'histoire de l'humanité c'est les mouvements néo-évangéliques mais ça fait moins de bruit effectivement mais le fondamentalisme lui c'est les gens qui ont plus un problème de reconnaissance de soi c'est en capital symbolique comme dirait Bourdieu qu'ils ont un problème et il se trouve que l'islam a un problème de reconnaissance de soi collectif puisque depuis 1798 on peut dire qu'après l'entrée de Napoléon au Caire c'est la première partie du monde à avoir été écrasée par l'occidentalisation et c'est à partir de là qu'est né le néo-fondamentalisme obsédé par l'occident et donc comme le fondamentalisme est dominant en raison de ce problème de reconnaissance de soi dans l'islam et bien on a tendance à imaginer que l'islam égale fondamentalisme et comme le fondamentalisme ça s'oppose c'est l'opposition les fondamentalistes de tous bords ils s'opposent en créant l'idée du choc un fondamentaliste protestant américain d'accord il semble s'opposer terme à terme avec un fondamentaliste musulman alors qu'en réalité ils ont mutuellement besoin symétriquement besoin de leur opposition bon Alexandre Delval si on accepte cette grille de lecture on ne peut pas en même temps défendre une idée d'un clash de civilisations liées aux deux grandes religions enfin aux deux grandes religions en tout cas à ces deux grandes religions que serait le christianisme et l'islam je pense que le clash il est entre deux civilisations à l'intérieur d'une même civilisation si j'ose dire deux conceptions antinomiques au départ d'une même civilisation regardez l'islam on a d'un côté un islam qui voudrait se retrouver dans son identité islamique dans une logique indigéniste pour se débarrasser de l'influence occidentale mais cet islam là aujourd'hui est en conflit avec un autre islam l'islam fondamentaliste et radical qui veut utiliser cette prétention à retrouver son identité pour en fait opérer une nouvelle forme d'hégémonie aussi hégémonique que le colonialisme qu'elle dénonce qui est l'hégémonisme islamique avec l'importation d'un islam salafiste qui est aux antipodes de l'islam malien de l'islam berbère du rif etc et là il y a vraiment un choc à l'intérieur de l'islam et je pense que ce n'est pas rendre service aux musulmans que de leur dire il n'y a aucun aggiornamento à faire il n'y a aucune je pense que et là c'est notre maître à Aix-en-Provence Bruno Etienne qui le disait dans l'islamisme radical il a quand même très nettement écrit dans ce livre que l'islamisme radical s'appuie et c'est pour ça qu'il est difficile à combattre et qu'il est puissant il s'appuie sur une légitimité qui est l'orthodoxie de l'islam sunnite à privilégier une lecture politique théocratique et qui justifie la violence je m'excuse de le dire mais c'est un fait Suhaib Ben Cher le reconnaît lui-même Ben Thounès le président des scouts musulmans de France qui est aussi un grand soufi un très très grand savant de l'islam tous les grands savant de l'islam le savent et ça c'est un choc interne à l'islam et ceux qui sont adeptes de la salafia du retour aux ancêtres qui étaient les vrais musulmans par rapport à tout ce qui s'est passé ensuite notamment la philosophie l'influence juive grecque, perse tout ça est considéré comme nul et non avenu et on doit revenir à un islam bédouin malheureusement moi je le vois même à Bruxelles ou à Marseille cet islam bédouin ce que j'appelle l'islam bédouin du 7-8ème siècle l'islam purifié pur étranger à toute l'influence polythéiste ou autre et bien cet islam là il est en train grâce au pétrodollar de l'Arabie Saôlite il ne faut pas le nier ou du Qatar ou du Koweït qui est souvent oublié mais le Koweït est un des plus grands financiers de tous les mouvements à la fois fondamentalistes et violent et bien cet islam là il est en train de développer ses métastases dans le monde musulman il est en train de défigurer un certain nombre des millions de personnes dans un islam qui n'est même pas le leur on est en train de leur apposer un islam totalitaire alors qu'ils avaient un islam particulier enraciné, localisé c'est pour ça que c'est un choc de posture interne aux différentes religiosités et finalement pas un choc de civilisation il y a quand même peut-être un marqueur et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission ce soir suite aux événements de Cologne et aux agressions sexuelles ont été victimes de nombreuses femmes il y a d'ailleurs eu un certain nombre d'émissions aujourd'hui qui étaient consacrées aux violences faites aux femmes mais le rapport aux femmes est-ce que ça c'est pas un marqueur qui ne rentre pas dans votre catégorisation Raphaël Liaugier ? Non mais attendez qu'il y ait des spécificités qui sont liées à des histoires particulières et dans le rapport aux femmes dans les mœurs dans la nutrition l'alimentation mais qui serait lié je ne vais pas justement c'est ce que j'appelle justement les postures identitaires les postures identitaires comme ça a été très bien dit par Alexandre Nelval c'est des postures qui ont été construites mais qui ne constituent pas le tout d'une civilisation son origine etc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à des postures avec effectivement des individus qui vont il y a une sorte de néo-fondamentalisme moi que j'appelle néo-fondamentalisme amiche en Europe anti-terroriste qui n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus parce que c'est des gens qui ne sont pas violents qui voudraient non-violents qui voudraient se comporter comme des bédouins du 7ème siècle mais en même temps on va avoir de notre côté ce que j'appelle les nouveaux ninjas d'islam des gens qui ne s'habillent pas du tout pareil qui se mettent plus dans un costume style néo-afghan qui font à Walakbar qui sont des incultes qui n'ont aucune connaissance théologique dans les deux cas on a des postures avec des individus qui ne se ressemblent pas du tout mais quand on est immergé dans la thèse du choc des civilisations on fait des erreurs de diagnostic comme notre premier ministre actuel Manuel Valls qui va finir par penser qu'il y a une solution de continuité entre les uns et les autres et en cela il met en danger la sécurité des français ce qui me permet de revenir à la question qu'on pose ce soir l'Europe est-elle tentée par le choc des civilisations est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui Raphaël Yogier que dans les décisions politiques qui sont prises par les pays européens notamment il y a justement la marque d'une acceptation finalement de ce choc des civilisations et qui serait aussi une façon peut-être d'aller dans le même sens que ce que veut l'état islamique finalement alors justement c'est ça moi que je reproche au discours que j'entends que ce soit ceux de Manuel Valls ou de Marine Le Pen c'est d'avoir instrumentalisé la laïcité comme étant un instrument au service de la logique du choc des civilisations et on voit que Manuel Valls fait à peu près la même chose qu'on a le développement depuis les années 2003-2004 partout en Europe de partis populistes qui ont tous le même programme c'est à dire de défendre les valeurs du vrai peuple qui finissent par mêler les valeurs de droite et de gauche dans une même défense unilatérale d'une civilisation qui serait la civilisation des nations européennes et aujourd'hui très clairement très clairement je pense qu'on a un certain nombre de décisions politiques et particulièrement après le 13 novembre par exemple lorsqu'on nous dit il faudrait interdire l'arabe dans certaines mosquées c'est ridicule parce que les djihadistes qui ont fait les attentats sur le sol français sont des incultes qui n'ont pas accès à l'arabe alors pourquoi est-ce qu'on dit ça ? il dit ça pour une seule raison parce que arabe ça veut dire haute civilisation donc choc de civilisation donc on fait la guerre donc être dur ça serait de ça moi je ne suis pas contre une politique de sécurité mais une politique de sécurité avec un bon diagnostic or aujourd'hui nous sommes immergés dans ce fantasme de choc de civilisation qui nous empêche de faire un diagnostic et y compris de mener une politique de sécurité efficace Alexandre Delval quand vous plaidez pour un pan-occident donc je voudrais quand même que vous en disiez un mot qui serait l'intégration du monde slave-orthodoxe pour une plus grande dites-vous cohérence géo-civilisationnelle est-ce que vous ne vous laissez pas aussi vous gagnez par cette idée d'un choc des civilisations en tout cas de pays européens qui devraient promouvoir leur culture leur identité culturelle et religieuse puisque vous insistez beaucoup sur le christianisme et c'est vrai que quand on promeut on défend aussi d'une certaine manière ces racines-là et on les défend par rapport à d'autres civilisations donc vous y êtes un peu quand même là-dedans je vais vous dire pourquoi même si ce que vous dites est très juste vous avez bien lu en Ukraine qu'est-ce qui se passe en Ukraine en Ukraine on a le résultat d'un choc civilisationnel que je déplore entre l'Occident catholico-protestant qui adhère à un projet particulier et de l'autre côté un monde russe qui serait accusé d'être aux antipodes de tout ce que l'Occident a comme valeur de droit de l'homme d'individualisme etc. et si on avait été beaucoup plus dans le dialogue avec la Russie l'acceptation des différences et voir ce qui nous unit et pas uniquement ce qui nous dit ce qui diffère si on avait été plus dans l'inclusion de la Russie après vous savez la guerre froide on a voulu quand je dis on les Etats-Unis surtout et ceux qui sont des chauds partisans de l'OTAN ont voulu en quelque sorte humilier définitivement la Russie elle avait perdu la guerre froide il fallait jusqu'au bout il fallait lui faire perdre son étranger proche et moi ce que je plaide je plaide en faveur de l'inverse il faudrait absolument se rapprocher du monde russe pour éviter des carnages en Ukraine c'est justement ce qui se passe c'est un choc de civilisation entre la slavo-orthodoxe et la et je dirais la situation occidentale occidentiste actuelle atlantiste et c'est un choc qui a fait des milliers de morts il faudrait faire la même chose avec la Turquie avec la Turquie ce qui s'est passé c'est très intéressant on a voulu c'est pour ça que l'Europe est dangereuse aujourd'hui l'Union Européenne elle est un empire qui n'a pas de frontières définies les frontières parfois c'est nécessaire relisé Régis Debré récemment c'est extrêmement important une frontière quand vous n'avez pas de frontières vous vous étendez infiniment vous donnez un message à celui qui est jaloux de ces frontières comme quoi vous êtes dangereux la Russie alors aujourd'hui elle déteste l'Union Européenne parce qu'elle voit l'Union Européenne comme un prédateur et la Turquie on a voulu que les Turcs nous ressemblent on a voulu les faire entrer dans l'Union Européenne qu'est-ce qui s'est passé je fais très vite les mesures imposées par l'Union Européenne ont obligé les Turcs à démanteler le système militaro-kémaliste et aujourd'hui la Turquie est en train de dériver vers un système anti-kémaliste donc vous voyez c'est la volonté de se rapprocher de la Turquie qui l'a rendue encore plus différente d'avant D'amour Raphaël Yogy la frontière c'est ce qui dessine les limites d'un État c'est aussi une notion périmée Moi je pense qu'il faut repenser notre rapport à la politique et que l'État-nation a été un espace transitoire très utile de la politique aujourd'hui on doit gérer les problèmes les problèmes d'écologie sont globaux les problèmes de terrorisme sont globaux les problèmes de mafia sont globaux de la drogue sont globaux donc il faudrait une gestion globale ça ne veut pas dire un État-nation mondial ça veut dire qu'il faudrait protéger les identités régionales mais les protéger en se coordonnant à l'échelle planétaire Voilà et comment par exemple protéger ces identités dans un monde global et bien je vous invite à lire C'est l'Europe de 1820 les États s'étaient réunis pour organiser un concert des nations c'est pas antinomique on peut s'organiser dans des grands projets globaux mais entre États Oui allez-y d'un mot alors Raphaël Yogier Non non J'allais inviter les gens les auditeurs à lire vos livres respectifs oui c'est bien voilà On pourrait continuer longtemps mais c'est pas mal aussi le dit Alexandre Delval Donc Raphaël Yogier La guerre des civilisations n'aura pas lieu c'est aux éditions du CNRS Alexandre Delval Le complexe occidental Petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan Un grand merci à toute l'équipe du Grain